Alors ce que je dois commencer par dire, c'est que je suis historien de la photographie et que j'ai commencé à m'intéresser un peu sérieusement à l'histoire de la photographie au tout début des années 80, alors que j'étais étudiant, il n'y avait pas de cours, il y avait peu de revues, pas encore vraiment de musée, en tout cas pas dans la région, et donc les livres ont été fondamentaux pour moi. Et si je devais en choisir un, un livre qui a vraiment, non seulement je dirais orienté mes intérêts, mais presque orienté ma vie, je suis parti en Allemagne, on pourrait dire à partir de là, et je me suis installé en Allemagne, enfin bref, ça a beaucoup compté pour moi, c'est celui-ci, et il se trouve que ça va pas de soi, 40 ans plus tard, ça reste un de mes livres préférés, avec mon image préférée en couverture, c'est Les Hommes du XXe siècle d'August Zander. En fait quand je dis c'est un livre d'August Zander, c'est pas tout à fait vrai. C'est un livre qui sort en 1981, 15 ans après la mort de Zander lui-même, toute sa vie il a cherché à publier ce livre, c'est-à-dire cette somme de 600 portraits environ sur la société de son temps, il va jamais réussir à le publier comme ça, et c'est donc au bout du compte un livre qui est à la fois un livre de photographe et un livre d'historien de la photographie, Ulrich Keller qui, avec le fils de Zander, Gunther Zander, va publier cette somme. Et c'est un livre qui, disons pour moi, continue à être puissant, montre ce que peut la photographie, donc un projet extrêmement ambitieux, faire entrer la société du XXe siècle avec toutes ses tensions, ses drames, ici il s'agit en plus de l'Allemagne, l'Allemagne de la République de Weimar, mais aussi de ce qui vient après, dans un livre. Et donc vous avez 600 personnes qui ne se sont jamais croisées, qui sans doute n'avaient même pas l'idée de trouver comme ça sa place dans ce tissu complexe de la société. Ces gens-là se retrouvent ensemble entre deux couvertures. Donc c'est ce livre-là que j'ai d'abord découvert, qui a été très très diffusé dans les années 80. On le voit notamment dans « Les ailes du désir » de Wim Wenders. Il y a un vieux monsieur qui le feuillette à la bibliothèque comme s'il regardait l'histoire du XXe siècle. Mais en fait, Zander, tout ce qu'il a réussi à publier de son vivant en 1929, c'est une sélection de 60 images qui est sortie pour soutenir une souscription, pour sortir ce livre qui ne va jamais pouvoir lui-même faire paraître. Et donc ça, c'est un reprint aussi de la même époque, de l'original des années 1920. J'ai ensuite découvert que l'original des années 1920 est infiniment plus beau, enfin mieux imprimé que ce reprint. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis lors, il y a eu de nombreuses publications sur cette même œuvre, notamment il y a 20 ans, c'est juste un des volumes, mais en fait c'est en 7 volumes, « Les hommes du XXe siècle ». Et chaque nouvelle publication, c'est d'une certaine façon une nouvelle œuvre de Zander, une nouvelle compréhension, même presque politique, suivant les images que l'on choisit, entre une vision plutôt traditionnelle de la société ou au contraire assez, disons, progressiste de la société. C'est notamment intéressant de voir comment le livre se termine. En 1929, Zander choisit de le terminer sur un chômeur. Et dans le livre de 1980, et c'est effectivement ce qui apparaît dans une de ses listes des années 1920, c'est sur une image de la mort que Zander termine. Donc j'ai découvert cette richesse de livres de l'Allemagne de la fin des années 1920, et ce que j'ai découvert aussi, c'est la richesse des expositions à la même époque. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur la question des expositions, et un point qui m'a beaucoup intéressé, qui continue à m'intéresser aujourd'hui, c'est les échanges entre expositions et publications. Il y a une exposition très très célèbre à la fin des années 1920, c'est Film ou une photo, en 1929. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Film ou une photo, c'est pas seulement un catalogue, voilà, ça c'est vraiment un catalogue avec des listes et quelques images, mais ça a été quatre livres en même temps, un très bel album avec une photo de Lissitzky en couverture, avec une sélection d'images qui étaient tirées de l'exposition, et puis deux livres, donc c'était Film ou une photo, qui vont être faits ensemble par deux amis, Richter sur le cinéma et Gref, donc Werner Gref, sur la photo. Et donc, en fait, ils vont partir ensemble à la montagne pour travailler ensemble sur les deux livres, et l'un essaye de montrer, donc Hans Richter, ce qui serait la spécificité du cinéma, et Gref, ce qui serait la spécificité de la photo, et en fait, ils travaillent ensemble et ils s'échangent des photos. Donc, vous avez certaines images qui se retrouvent dans les deux, des images de films qui se retrouvent dans le livre sur la photo, et vice-versa, et c'est aussi, disons, intéressant, on voit comment, vraiment, ils essayent de construire une sorte de langue typo-photo, comme on disait à l'époque, c'est vraiment, vous avez des phrases qui intègrent l'image dans la grammaire. Il y a vraiment une très très forte combinaison, et on est fascinés par cette idée d'une nouvelle lecture par l'image, de lecture visuelle. Donc, ces échanges entre la publication et l'exposition, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, et vraiment, je pense qu'au XXe siècle, les échanges ont été très très... enfin multiples et très riches entre les deux formes de monstration de la photographie, et même parfois, ça me paraît difficile de savoir si on est dans l'exposition ou dans la publication, dans le livre, on va juste donner un exemple d'une série de publications, donc je dis bien publications, c'est vraiment présenté comme ça, du MoMA, Published by, donc vous pouvez l'acheter comme un livre, et en fait, c'est une série de planches que vous pouviez... de grands photographes, Berenice Abbott, Edward Weston, Barbara Morgan, Harry Callahan, etc., de planches que vous pouviez regarder comme un livre, mais que vous pouviez aussi mettre au mur comme une exposition. Et puis, il y a évidemment... Donc c'est une sorte d'exposition comme livre, ou de livre comme une exposition, mais il y a évidemment aussi des livres dont la mise en page est déterminée, ou a été déterminée par, en fait, une forme de l'exposition. Et un des livres les plus célèbres, les plus vendus, c'est sans doute le livre le plus vendu de l'histoire de la photo, c'est le catalogue de Family Hoffman, que je pense que tout le monde connaît, que moi j'ai découvert dans les années 80 aussi, un livre que je n'aimais pas du tout, et pour lequel j'ai un peu changé d'avis, et notamment parce que j'ai vu l'exposition. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que la mise en page de ce livre essaye de rendre compte de ce qu'a été la scénographie d'exposition, avec des jeux parfois justement de superposition d'images comme ici. Et en fait, ça c'est la version que tout le monde connaît, mais en fait, en 1955, il y a eu aussi une version luxe du livre Family Hoffman, avec une superbe entrée. et qui se termine en fait sur des vues de l'exposition. On voit d'abord le Family Hoffman comme un livre, et puis ensuite, vous la revoyez comme exposition. Et dans cet échange entre exposition et livres, il y a une exposition que j'ai vue il y a une dizaine d'arnées à Berlin, qui m'avait extrêmement impressionné comme exposition, et que je trouve aussi très réussie en livre, c'est ce très grand projet, c'était le dernier projet de Michael Schmitt, le grand photographe allemand, un grand projet sur l'alimentation, l'industrie alimentaire, donc il va vraiment voyager à travers toute l'Europe. Dans l'exposition, ça commençait par deux images dans une première salle entièrement ville, il y avait donc juste deux images, et puis plus on avançait dans l'exposition, plus ça se remplissait. Et avec des jeux d'écho comme ça d'une salle à l'autre, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre où vous avez des choses assez inhabituelles, la répétition d'images. Et donc vous avez, vous retrouvez ensuite, plus tard dans le livre, d'autres images qui se répètent. Sans qu'on sache toujours, il faut vraiment bien regarder si c'est la même photo qui se répète ou si c'est en fait plusieurs photos différentes de concombres qui sont toujours les mêmes dès lors qu'on est vraiment passé à une échelle industrielle. Donc il y a quelque chose qui se construit dans le fait même de feuilleter. On passe du noir blanc à la couleur avec des images qui tout à coup deviennent absolument sinistres. Alors qu'il y a quantité aussi d'images d'animaux dont on n'est plus toujours sûr si c'est des animaux ou si c'est de la viande. J'en trouve pas... Bon. Ici, bon. Il y en a d'autres où vous avez des têtes de vache. Est-ce que la vache est vivante ou non ? C'est pas sûr du tout. Donc, un livre extrêmement simple dans sa forme, toujours le même format. On est très proche en fait d'Iveltischen, de Rengerpals, c'est-à-dire c'est des gros plants sur des animaux, sur de la végétation et sur des produits, des marchandises. Sinon qu'ici, ce qui devient vraiment troublant, c'est le mélange, la fluidité entre marchandises et nature. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une sorte d'appropriation de la part de Michael Schmitt. C'est vrai, presque d'une esthétique, du gros plan qui a marqué la publicité, en fait, et qui retourne d'une certaine façon contre cette même industrie. Donc ça, c'est vraiment un livre, on pourrait dire, fort dans sa symbolique, d'implicité, et puis j'aimerais évoquer un livre, c'est le tableau de chasse de Gilles Saussier. Donc vous voyez, c'est un livre qui n'a pas vraiment le format traditionnel du livre de photo, ça pourrait presque être un essai ou un roman ou une autobiographie, et il y a un peu de tout ça là-dedans. Donc Gilles Saussier, il part en 1989 en Roumanie, en tant que photojournaliste, pour couvrir la chute de Saussier. et il va devenir célèbre pour une image qui est le point de départ du livre, qui va être abondamment publié dans Stern, Paris Match, etc., des soldats roumains dont on présuppose qu'ils se battent contre la garde rapprochée de Saussier. Donc ils ont le rôle du héros. Et tout le reste du livre, en fait, est là pour déconstruire cette évidence héroïque, non seulement du soldat, mais aussi du photojournaliste qui aurait, comme ça, capté l'histoire par une image, et il montre à quel point les choses sont beaucoup, beaucoup plus complexes. son propre rôle, le rôle de ces soldats. Et donc, à partir de textes, de phrases en apparence très simples et où chaque mot est choisi, il raconte comment, quinze ans plus tard, il revient sur les lieux ou dix ans plus tard et donc il va refaire des photos qui montrent la profondeur de l'histoire. Il s'était passé pour un étudiant en archéologie et il va vraiment aller sur le lieu archéologique proche de Timisoara. Et donc, il raconte, en fait, ce retour sur place, les difficultés, en fait, éthiques, presque, de ce qu'est le photoreporteur. et ici, c'est vraiment des journalistes qui apprennent à tirer. Et puis, ensuite, donc, se pose la question de qui sont les vrais héros. Alors, se pose aussi la question, donc, à Timisoara, c'était les fameux vrais faux charniers de Timisoara qu'il avait lui-même photographiés. Il montre la complexité, justement, du rapport à l'image. Et puis, il y a aussi des doubles pages, des choses qui se déplient. Et donc, ce très beau passage où il va voir, il explique que les photojournalistes qui pensent toujours, enfin, qui se disent toujours les premiers sur les lieux, en fait, sont arrivés trop tard. Ils sont arrivés, la révolution était déjà faite d'une certaine façon, et notamment, des ouvriers s'étaient mis en grève, et il va chez ces ouvriers et il leur offre le prix que lui-même avait reçu pour son reportage. Et donc, tout à coup, ça prend une dimension vraiment saisissante dans ce que c'est que la construction de l'histoire par la photographie, et ça termine sur la colonne sans fin de Brancusi, qui est juste tout proche de Timisoara, et qui était aussi un monument à un événement tragique, ici, de la Première Guerre mondiale. Donc vraiment, comment un livre de photographie peut être un objet vraiment très, très ambitieux, avoir la qualité d'un essai, d'une réflexion philosophique à travers des images et le simple récit d'un parcours personnel. Donc, il y a nombre de livres de photographes que je pourrais citer, que je trouve magnifiques. Maintenant, j'aimerais terminer, en fait, peut-être en élargissant un petit peu ce qu'on appelle par, ce qu'on appelle livre de photographie. Il y a quelques années, j'avais fait un séminaire avec des étudiants et étudiantes de master sur les livres de photos à Lausanne, puisque je savais que des grands livres de photos avaient été faits à Lausanne, comme la banlieue de Paris de Douaneau et Sandrard, comme la France de profil de Paul Strand. Et en fait, en travaillant, je me suis rendu compte qu'un livre de photos, il est bien sûr fait par les photographes, mais pas seulement. Que souvent, c'est vraiment une équipe où les graphistes, les éditeurs, évidemment, les auteurs de textes, les imprimeurs contribuent à la qualité d'un livre. Et je me suis notamment entiché par d'une ou de plusieurs séries de livres qui étaient faits par les éditions Rencontres, qui étaient un club de livres qui touchaient vraiment un très, très large public. Donc là, je vous parle de livres qui sont tirés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en plusieurs langues et qui sont des livres de photographes, bien sûr, mais aussi des livres de graphistes. Et ici, c'est une très, très belle série, j'aime, sur les médias et les arts du spectacle. Donc, on est en 1960, 20 ans avant les fameux photopoches qu'on va connaître dans les années 80. Donc, déjà, l'idée d'un livre de photos de poche, mais comme vous voyez, avec un format digne du cinémascope et puis une qualité d'impression, donc c'est de l'héliogravure absolument prodigieuse et on voit comment le graphiste collabore ici avec Monique Jacot, la photographe, recadre les images pour faire ces splendides doubles pages ici sur le mime. Donc, ce graphiste s'appelait Jacques Plancherel. Donc, oui, une inventivité dans les mises en page que je trouve vraiment extraordinaire. Et puis, une autre collection que j'avais beaucoup aimée, c'est un autre graphiste très important, quelqu'un qui s'appelle Eric Nietzsche, qui va faire cette série sur les sciences qui s'appelle la science illustrée, les sciences et les techniques et qui va collaborer pour ses livres avec ce qu'on n'appelle pas encore, mais ce qu'on appellera bientôt un iconographe, donc quelqu'un qui cherche des images avant Internet, évidemment, c'est très compliqué de chercher des images, pour produire ces livres vraiment d'une très très grande richesse visuelle. Et cet iconographe, c'était en l'occurrence Nicolas Bouvier, le célèbre écrivain. Et donc, moi, je me suis intéressé ensuite à ce travail de recherche des images pour faire l'histoire, encore une fois, à partir des textes, mais aussi à partir des images. Et donc, ensuite, j'ai eu la chance de travailler sur le fond Nicolas Bouvier et j'ai fait un livre sur le fond de Nicolas Bouvier avec la graphiste des éditions Infolio, Anne-Catherine Bouvier. En fait, on a essayé un peu de faire un hommage à ce type de livres. Et ce que je dois dire, c'est que pour moi, de plus en plus, en tant qu'historien, je pense que mon travail, c'est pas seulement d'écrire des textes, mais c'est vraiment de construire du sens d'une certaine façon, même pour les gens qui ne liraient pas le texte. Et je sais, moi, combien de fois ça m'est arrivé de feuilleter des livres dans les librairies, des livres illustrés, de fantasmer un contenu et ensuite, bon, est-ce que j'achète le livre ou pas ? Je finis par l'acheter, je le lis et le contenu n'était pas à la hauteur de tout ce que j'avais construit comme sens uniquement à partir de la richesse visuelle et aujourd'hui, moi, je pense vraiment que, enfin, je fais pas des livres qui sont illustrés par des images, mais plutôt où le texte essaye plutôt d'être à la hauteur de cette espèce de désir de contenu qui préexiste de toute façon à la lecture et je crois vraiment, oui, beaucoup à cette force des images aussi dans la construction de l'histoire. de l'histoire de l'histoire